Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de la TV Service Et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi et demi 17h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe Et aujourd'hui, on va parler de musique classique Oui, parce que je sais que vous êtes fan Et pour en parler, bien entendu, je reçois mon spécialiste Celui qui vous attend le jeudi 12 Oui, il est là pour nous en parler Monsieur Molière, à ta liste, comment allons-nous aujourd'hui ? Très, très bien Ça va ? Oui, merci Bien installé ? Merci, ça va Tu es prêt à nous parler de Mozart pendant au moins 15 minutes ? Je suis là pour ça Tu n'es pas venu tout seul parce que tu es venu avec monsieur François Rouveteau Bienvenue, qui fait donc la conférence avec toi Est-ce que ça va ? Ça va très, très bien Bien installé là aussi ? Bien installé, tout va bien Ça fait plaisir parce que vous allez nous parler déjà Est-ce que tu peux nous présenter ton acolyte ? Parce qu'il devait venir à la première émission avec toi Malheureusement, il n'a pas pu Est-ce que tu peux nous le présenter ? Je pense qu'il va se présenter lui-même Il le fera beaucoup mieux que moi Eh bien bonjour à tous Je suis en Guadeloupe depuis deux ans Ok Et j'étais auparavant directeur de Warner Classics France Donc je m'occupais d'artistes classiques d'opéra, de pianiste, de violoniste pendant 25 ans Ça tombe bien Première question, je vais rebondir Ok, à la place de la musique classique Est-ce que les gens s'intéressent toujours à la musique classique ? Sachant qu'il y a énormément de musique mondiale qui arrive et qui prennent un petit peu la place Ce qui m'a frappé, alors en métropole, oui Ouais ? Oui Ok Les grandes villes ont des opéras, des salles de concert, des orchestres D'accord Mais ce qui m'a surpris en Guadeloupe, où il n'y a pas de conservatoire, où il n'y a pas d'orchestre Ouais C'est que j'ai suivi de loin le festival que Molière a fait dans les années 90, pendant 10 ans Ouais À chaque concert, dans l'ex-centre des arts de Poitapitre, c'était plein À chaque fois, il y avait 1000 personnes Ok Donc il y a un public, simplement il faut le nourrir, c'est tout Il faut le nourrir, voilà justement, donc vous êtes là pour ça, jeudi 12 Rendez-vous tous et toutes à la Rawat, parce que vous allez nous parler de Mozart Et à quelle heure ? Et à quelle heure ? Vous venez à 17h Vous prenez-vous ça en retard Vous venez à 17h, bien entendu, vous voyez le divin Mozart, vous voyez l'affiche qui est juste là en double écran Rendez-vous à 18h30, et les amis, on vous le dit déjà, c'est totalement gratuit Faites-vous plaisir, allez prendre de la bonne musique Allez connaître un petit peu l'histoire Il n'y a pas que de la parlotte Il n'y a pas que de la parlotte Il y a à peu près 45 minutes de projections, vidéos, de concerts, de chant, d'opéra, de piano, de tout La parlotte prend à peu près un tiers du temps, les deux tiers c'est de la musique Donc amoureux de la musique, encore une fois, sortez de chez vous, mais après l'émission Donc là, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Mozart ? Qui était Mozart ? D'où vient-il ? Que veut-il ? A quel âge a-t-il commencé la musique ? Bon, bien sûr, on ne va pas tout dévoiler A l'âge de 2 ans Ah, à l'âge de 2 ans, voilà Et il est mort à 35 ans Ok Et Pierre Desproches, l'humoriste français, avait dit qu'il était tellement précoce en tout Qu'à 35 ans, il était déjà mort Excellent Il faut dire qu'il est né d'un père musicien, Léopold Mozart Donc Léopold était un musicien aguerri Il avait, sur les 5 enfants qu'il a eus, 2 ont survécu Nanel, la soeur aînée de Mozart de 5 ans Et puis Wolfgang Amadeus Mozart Qui ont été enseignés par leur père, Léopold Donc Nanel a commencé vers 5 ans Et Wolfgang à l'âge de 2 ans D'accord Donc ils sont devenus très vite de jeunes podiges Et le père leur a organisé une tournée à travers toutes les grandes capitales européennes Ok, d'accord Donc il a commencé très très tôt Quels sont, je dirais, les classiques, on va rester avec le mot, les classiques de Mozart ? Très très nombreux Voilà Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mélodies Si je vous les fais entendre, je connais Je connais, exactement Il y en a plein Ouais Et ce dont on va parler jeudi C'est les 3 dernières années de la vie de Mozart Ouais Où en 3 ans, il a fait le fameux Réquiem Ouais Si vous le donnez à Paris ou au Moule ou n'importe où, c'est complet Ok Il a fait la flûte enchantée dans les 3 dernières années de sa vie Il a fait le dernier concerto pour piano Enfin, il est mort pauvre Ouais Endetté, malheureux, malade Il a trouvé le moyen pendant 3 ans de pondre des chefs-d'oeuvre absolument incroyables C'est fou, mais comment ? Il est mort pauvre ? Oui Mais comment ? Non, il n'était pas pauvre Il n'était pas pauvre, il a gagné énormément d'argent Il ne pensait plus qu'il a gagné Il a beaucoup dépensé Ça, c'est le problème de l'éternel C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Même aujourd'hui, aujourd'hui encore, on gagne de l'argent et puis on dépense plus Il avait beaucoup de points communs avec toi Il était très bien habillé Ah, l'éternel, master Voilà Donc ça lui coûtait très cher Il avait des tailleurs qui lui faisaient des habits Les meilleures nourritures La meilleure nourriture du monde Et il lui met toutes les choses luxueuses Donc il a beaucoup, beaucoup dépensé Et il avait une femme, Constance Vébère de son nom de jeune fille Qui était assez dépensière aussi Aussi, les deux étaient dépensiers Et de plus, Mozart avait une personnalité intègre Très intègre Et il n'aimait pas les aristocrates D'accord Or à l'époque, un artiste ne pouvait vivre que des commandes Ou de l'église Ou des aristocrates Qui payaient une oeuvre commandée Donc il a souvent été en révolte Il a été en conflit avec les autorités Ce qui parfois lui a causé des problèmes financiers Parce que quand il a été lâché par un sponsor Il se retrouvait un peu seul Ok C'est comme ça que les dernières années de sa vie Il est parti où ça, à Molière Il est parti À Berlin et à la Epsiche Les trois dernières années Où un prince Qu'il adorait pour son intégrité L'a accueilli et l'a financé Ok Justement quels ont été les moments marquants De la carrière de Mozart ? Oh, ils ont tous été marquants La vie a été courte Trente-cinq ans Trente-cinq ans Et il fait à peu près un millier À peu près Un tout petit peu moins d'un millier d'oeuvres Un millier Un millier d'oeuvres Quarante et une symphonies Vingt-sept concertos Est-ce que nos artistes sont aussi produits qu'aujourd'hui ? Non, c'est pas possible Non, c'était une autre époque Vivaldi Juste avant, c'était pareil Quand on composait, on composait tous les jours Voilà C'est ça du matin au soir à l'ailleurs Voilà Donc il faut penser que très jeune déjà Il jouait dans toutes les cours d'Europe Oui Il a joué devant Louis XVI et Marie-Antoinette Oui Il a joué dans la cour d'Angleterre Dans toutes les cours d'Europe Pour tous les grands rois Ok C'était un phénomène Donc c'était vraiment vraiment un phénomène Depuis petit Est-ce qu'on a eu d'autres phénomènes comme ça ? Oui Par la suite Exemple ? Non mais Mozart par exemple La veille de sa mort La veille Était en train de finir de composer son requiem C'est fou ça Dans son lit C'est énorme Il a eu la veille de sa mort Une répétition générale Avec trois chanteurs et un alto Juste un instrument Puis il voulait être sûr de ce qu'il entendait Ok Et il est mort quelques heures après Et il n'a pas fini son requiem C'est compliqué de retrouver justement des archives comme ça Pour en parler Parce que mine de sa date d'il y a longtemps Est-ce qu'il y a moyen ? Le manuscrit Les manuscrits on les a bien sûr Oui Il y a toutes ces musiques En Allemagne à Paris On trouve les archives manuscrits de Mozart C'est parce que ce qu'il y a C'est qu'un compositeur comme Mozart Il a la musique dans la tête Il prend sa plume et il écrit Ok Comme toi tu lis Il écrit Voilà Donc la limite c'est un deuxième langage En fait son cerveau était conditionné en mode musicien très tôt C'est ça la musique C'est ça Toi on t'apprend à lire, à compter et à lire, écrire et compter Oui Il y a des musiciens, on leur apprend à écrire et à lire un autre langage C'est fou ça Mais Mozart savait écrire la musique avant de savoir écrire et lire Ok Est-ce que Mozart a inspiré et comment a-t-il inspiré nos artistes d'aujourd'hui ? Mais quand on dit nos artistes, on voit large bien sûr la France, à Guadeloupe, à Marocinique, à Guyane Quel a été l'impact de sa musique dans notre musique d'aujourd'hui ? Dans les Antilles ou dans le monde entier ? Dans le monde entier Wagner par exemple, Wagner longtemps après a dit que Don Juan était l'opéra absolu, le plus grand opéra des opéras Mozart a été un modèle pour tout le monde Tout le monde, il y a avant Mozart et il y a après Mozart Voilà, Mozart a changé la face de la musique Ok Parce qu'avant il y avait toute la musique baroque pour laquelle je suis venu ici Exactement, d'ailleurs si vous ne savez pas ce qu'est la musique baroque, il faut regarder les replays avec Molière Et c'est ça, il faut être assidu à un TV service, je t'en prie Et donc Mozart a changé la face de la musique Parce qu'il a amené une ligne mélodique qu'on ne connaissait pas avant lui D'accord Il a amené une forme d'émotion qui n'existait pas avant lui Il a amené de l'harmonie dans l'orchestre, une richesse harmonique qu'on ne connaissait pas avant lui Il a augmenté les effectifs de l'orchestre, il a fait des opéras totalement nouveaux Parce qu'avant Mozart en termes d'opéra il y en avait bien sûr Mais de cette densité dramatique il a amené le dramatisme Mozart préfigure le romantisme Il est à la bascule entre le baroque et le romantisme On trouve chez Mozart notamment dans les dernières œuvres des élans qu'on retrouvera après chez Beethoven Ok d'accord On attribue le romantisme à Beethoven Et le romantisme, qu'est-ce que c'est le romantisme ? Et bien le romantisme c'est l'expression débordant des sentiments C'est ça En Allemagne c'est Werther de Goethe Donc Werther va se suicider d'amour pour Charlotte Ok Bon, avant on n'exprimait pas ce genre de choses Le romantisme c'est l'expression totale, expressive Ok Voilà, donc on se tenait, tout était carré, rangé, ordonné Le romantisme ça reste toujours aussi ordonné Mais les sentiments sont débordants Excessifs Voilà Excessifs, sentiments excessifs On connaît ça ici en Guadeloupe ? Ouais Excellent En France c'est Victor Hugo avec Hernani Oui La naissance du romantisme Ok Et donc c'est des choses qu'on n'avait jamais vues sur scène Ok On voyait toujours une forme classique, bien rangée Et là le sentiment prenait le dessus sur tout le reste Ok Donc on exprimait des choses qu'on nous n'exprimait pas Mozart c'est vraiment le classicisme Ok Mozart c'est le classicisme Mais les dernières œuvres de Mozart ça sent bon le romantisme Ok d'accord Et justement quelle est la différence donc parce que peut-être que les téléspectateurs ne connaissent pas entre le classicisme et le romantisme Alors déjà les effectifs Ok Plus on avance dans le temps plus les effectifs vont être importants D'accord Jusqu'à ce qu'on ait 100 Explique ce que c'est l'effectif Oui on va avoir, on peut avoir dans une symphonie de Mahler ou dans des Wagner des chœurs de 100 personnes, 120 personnes dans le requiem de Verdi, 150 choristes et un orchestre de 80, 90, 100 musiciens D'accord Mais c'est malheur, tu trouveras la symphonie des milles même Oui Ça veut dire mille Voilà Mille C'est chiant de manger tout ce monde Dans les stades, dans les Corrégies d'Orange où il y a 8000 personnes dans les gradins Peut-être pas mille mais 7 ou 800 musiciens sur la scène Alors le musique baroque il y avait 5 musiciens dans l'orchestre, 4 ou 5 chanteurs Ok Dans le classicisme, 15 ou 20 musiciens, 15 ou 20 chanteurs Dans le romantisme, pouf 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 pouf, ça augmente Et tout ça c'est fini par le post-romantisme au début du XXe siècle Ça c'est fini, allez en 1950 avec Richard Strauss Ok Où là on est dans l'hypertrophie des sentiments Et voilà, tout le chemin de la musique classique part du petit effectif De la musique commandée par des princes ou des archevêques se termine par l'artiste libre Mozart est un des premiers artistes libres qui va chercher sa liberté D'accord, artiste libre, c'est-à-dire qu'on compose comme on veut ? C'est pas ça, un artiste avant vivait des commandes qu'il recevait Par exemple, Mozart était inféodé à l'archevêque de Salzburg Et son père aussi Donc c'est des gens qui travaillaient pour l'archevêque de Salzburg Ils les payaient Donc ils ne pouvaient rien faire C'est comme si vous aviez un contrat Vous ne pouvez pas aller donner votre image ailleurs Parce qu'on vous donne de l'argent Tous les grands peintres ou les grands sculpteurs de la Renaissance Vivaient des commandes des princes Donc quand on vous passe une commande, tu ne peux pas faire ce que tu veux Exactement Tu es obligé de respecter un petit peu quand même, voilà, des contraintes Et voilà, des petits contrats, c'est ça Donc Mozart, pour sortir de Salzburg, avait besoin de la permission de l'archevêque Donc il fallait que tu demandes, oh c'est chaud ça Il s'en a jusqu'à 25 ans Donc il était comme attaché en fait C'était un employé Son père aussi C'était un employeur salarié Ok, mais c'est pour ça, ça ne devait pas le frustrer Parce que si c'était quelqu'un qui avait composé et compagnie Au bout d'un moment, il allait se dire, oh je veux ma liberté Il a été très frustré parce qu'il a eu pas mal de petites bagarres avec l'archevêque Ce que personne n'osait faire Ok, il était chaud un petit peu Mozart Livre, très chaud Il était chaud, il était pas un petit peu sanguin Mozart là ? Peut-être pas sanguin, mais pas loin Pas loin, oui En tout cas, ouais Ça dépend quelle partie de son corps Ça, vous le verrez le jeudi 12 Donc on va juste rappeler bien entendu Parce que je vous rappelle que s'ils sont là sur mon plateau Même si on aime parler de Mozart, mais c'est parce qu'ils vous donnent rendez-vous Et oui, ce jeudi le 12, vous l'avez dit, dis-moi Mozart a épousé Constance Weber Mais avant Constance Weber, il avait une histoire d'amour extraordinaire avec la sœur aînée à Loïssa Avec la sœur aînée de sa future femme En fait, il a été amoureux des trois sœurs Il avait pas du sang caribé ? Après, il a écrit la reine de la nuit pour Josaphat On ne sait pas du tout qu'est-ce que Josaphat lui a donné un retour Il y a des mauvaises langues pour dire qu'il s'est même fait la mère Mauvaise langue, hein, mauvaise langue Alors, mauvaise langue, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on le retrouve dans ses opéras ? En tout cas, c'est sûr pour deux filles C'est sûr pour deux filles et pour l'interrogation sur la maman Sacré Mozart ! Il aimait tellement les femmes qu'on le retrouve dans ses opéras Il y a la femme en colère, la reine de la nuit Il y a la femme noble, aristocrate Il y a la petite servante un peu coquine Il y a tous les types féminins qui sont idéalement D'ailleurs, je pense que Mozart est le premier à l'avoir fait Peut-être le seul d'ailleurs C'est extraordinaire ! Et en même temps, c'était un homme intègre Il avait des qualités infantiles qu'il ne l'a jamais quitté Infantile ou enfantine ? Peut-être enfantine et un peu infantile Il avait un peu des deux C'est un garçon qui a commencé très tôt Et qui n'a pas su grandir vraiment Sauf en musique Mais justement, lorsqu'on est musicien, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans son monde ? Voilà, il y a ça aussi Un artiste, c'est ça Il était dans son monde Et il devait être entouré de personnes capables de comprendre C'est pour ça qu'on leur pardonne beaucoup aux artistes Parce qu'ils ne sont pas comme nous Exactement, mais comment est-ce qu'on gère un artiste ? On rappelle ou là ? Tu es ex-directeur quand même de Warner Classique, s'il vous plaît, France Et oui, on n'a pas le monde qui se passe Comment est-ce qu'on gère un artiste ? On ne gère pas un artiste, il ne vous gère pas Il se gère tout seul ? Non, 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 tu l'accompagnes du mieux que tu peux Il faut lui parler, il faut lui expliquer que souvent, il ne peut pas faire trop n'importe quoi Il faut créer le lien, il faut créer le lien, il faut créer le lien Ça se gère et il comprend Mais dans la musique classique, dans l'éducation musicale, on prend soin de… Oui, assez tôt Assez tôt, de former tout cela Justement, c'est la question que j'allais poser, est-ce qu'un artiste classique est peut-être un petit peu plus facile à gérer qu'un artiste, je dirais, que notre artiste ? Oui, parce qu'il est formé depuis tout petit à une discipline, telle que bon… Ah là, il a quand même quelques-uns qui sont bien allumés Voilà, il peut péter des plombs, mais il revient toujours au fond d'un tout Molière a raison, il y a une discipline Voilà, j'allais dire ça, est-ce que justement c'est ça, est-ce qu'il faut être… bon, on va employer le terme « discipliné » pour faire de la musique classique ? Il faut avoir une montagne de disciplines Une montagne de disciplines Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas possible Donc il n'y a pas de place pour l'impro par exemple ? Non, alors, à la marge, dans un concerto, il y a une cadence La cadence, c'est le moment où l'orchestre se tait et le pianiste ou le violoniste joue tout seul Or parfois, il y a une cadence qui change, mais grosso modo à 98%, tout est dans la partition Mozart a tout écrit et vous devez rester dans l'esprit de Mozart Et dans la lettre Ça veut dire écrire, voilà, dans l'esprit et la lettre de Mozart En ayant votre propre interprétation, votre propre expression Mais sans jamais sortir de l'esprit de Mozart Il n'y a aucun artiste qui joue la même partition de la même manière Ce sont des sensibilités différentes Mais vous ne pouvez pas sortir du cadre que Mozart vous a donné Tout est écrit Tout est écrit Et vous devez jouer tout ce qui est écrit Et le miracle dans tout cela, c'est que vous avez deux artistes qui jouent le même morceau Et ça ne se ressemble pas C'est fou ça ! Encore une fois, c'est ça, on vous parle de musique classique Mais je vous rappelle qu'il vous donne rendez-vous le jeudi 12 à 18h30 C'est gratuit, c'est à l'hôtel, à la Roi Donc allez-y, 45 minutes, c'est ça Donc deux films, deux documentaires avec de la musique En tout une heure et quart Donc le tout c'est une heure et quart Et puis après, il y a quoi ? Il y a un échange ? Il y a un échange, bien sûr Si quelqu'un veut échanger Jusqu'à maintenant, ça marche tout seul Oui, voilà Après, les gens restent, on parle entre nous Mais l'échange n'est pas formel Ok, mais pas formel, c'est-à-dire qu'on vient voir et après on ne peut pas en tourner libre Non, on n'est pas à la fac, on n'est pas à Fouyol On n'est pas à Fouyol Franchement, allez-y, franchement le tout, allez-y parce que vous voyez l'ambiance qu'il y a avec ces deux-là Je pense que ça sera excellent Justement, si on veut vous contacter, est-ce que vous avez Facebook, Instagram, je ne sais pas, une adresse mail Ou on peut vous appeler, vous contacter même dans le futur pour travailler avec vous, est-ce que vous avez tout ça ? Moi, j'ai une face de book T'as une face de book, mais il n'y a pas les questions sociaux Molière, mesdames et messieurs François te dira mieux que moi toutes ces choses On a un Facebook, j'ai un Facebook, pardon Alors le Facebook, déjà on a mis le Facebook de la Raouac Beach Resort, comme ça vous aurez toutes les informations Vous tapez mon prénom et mon nom sur Facebook et vous y avez accès Voilà, François Rouveteau sinon, forcément vous avez les adresses mail Donc françois.rouveteau.orange.fr et molière.atalis.orange.fr Et un dernier mot, le mois d'avril et le mois de mai seront consacrés à Beethoven Dont on fête cette année le 250e anniversaire Et c'est encore un géant de la musique qui va nous occuper pendant deux mois Donc venez tout apprendre sur Mozart Cette semaine Et puis pour Beethoven, ne vous inquiétez pas, ils vont revenir sur le plateau Je les attends, j'ai déjà commencé à leur dire de m'envoyer les éléments Donc n'hésitez pas, on rappelle encore le rendez-vous Jeudi 12, 18h30, Arawak Beach Resort Hotel Qu'on salue au Gossier, bien entendu Ils seront là, ils vont vous accueillir, ils vont vous parler de Mozart Parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir C'est ce grand artiste qui nous a marqué Merci encore d'être passé, on se retrouve bien sûr le mois prochain Pour Beethoven cette fois-ci Ouais, merci à toi Merci, au revoir Merci beaucoup, nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité Mais ça, ça après quoi ? Après la pub, à toute suite